Coucou, c'est Hanche, Feminine Masculin 2 pour les Sims 1 l'intégrale avec Sandra et Edmond. Alors, il y a des petits changements dans la maison qu'il faut que je vous montre parce que c'est important. Déjà, vous pouvez vous rendre compte qu'il n'y a plus Mulan. J'ai viré Mulan parce que quand même, c'est vraiment de la triche en fait, Mulan. Elle fait le ménage, elle s'occupe aussi des plantes et elle coûte vraiment pas cher. Du coup, j'ai décidé de séquestrer Jojo, que vous pouvez voir à l'écran, pour qu'il soit ma bonne niche en fait, chez moi. Donc, je l'ai enlevé de sa maison du quartier 1 et je l'ai emmené sur le quartier 2 pour qu'il devienne ma bonne niche. Et voilà. Mais non, je rigole, c'est pas Jojo. Oh là là, c'est Gno-Cervo. Donc en fait, c'est comme un robot. Donc voilà, il fait office de ménage, mais contrairement à Mulan, il ne peut pas arroser les plantes. Ce qui fait que c'est quand même moins de la triche parce qu'il fait un petit peu moins de choses du coup. Donc, j'ai repris le gnome que j'avais, enfin le nain de jardin que j'avais. Autre changement, alors voilà, j'ai enlevé aussi les petits fauteuils. Ils étaient un peu gros et j'en ai trouvé d'autres qui sont, vous voyez, sous les yeux, que je trouve vraiment plus classe et plus sympa. Enfin, je trouve que ça fait bien dans les pièces, c'est mignon, voilà. J'ai aussi fait l'espace du coup pour les futures tombes. Alors l'espace peut-être un peu grand, je pense qu'il ne sera peut-être pas aussi grand que ça, l'espace. Il ne faut pas déconner. Par contre, j'ai vu hors caméra que le fait d'avoir enlevé la porte et de mettre un encadrement de porte, ça ne change absolument rien, il sonne quand même là. Donc du coup, j'ai remis la porte, quitte à ce que ça ne marche pas, autant faire un truc qui me plaît et mettre un truc qui me plaît, voilà. Et donc, comme vous pouvez le voir là avec la bouffe que je suis en train de prendre, j'ai aussi trouvé un nouvel objet qui me permet d'avoir une bouffe différente. Et donc en fait, je peux avoir quatre plats différents. Donc, Johnny Cake, c'est des gâteaux que vous pouvez voir en ce moment même là. Salt Pork and Beans, c'est du porc salé en fait, avec des haricots. Fishy Stew, c'est une soupe de poisson, donc ça c'est sympa. Et Salmagundi, alors je crois que c'est de la viande aux algues, un truc comme ça. Donc ça fait des plats différents, donc je vous les montrerai tous pendant le jeu. Le quick meal, c'est... Ah oui, c'est de... Alors ça ressemble à des petites merdes en fait. Ça ressemble à des petites crottes, vous verrez, dans l'assiette. Donc c'est du pain et des saucisses, quoi, voilà. Et donc ça, même les gosses peuvent le faire. Voilà, donc ça c'est vrai que c'est pratique. Après, le seul inconvénient, je dirais, c'est que... Voilà, c'est un tonneau. Donc ça ne va pas forcément dans la cuisine comme vous pouvez le voir. Mais je me dis, bon, c'est pas bien grave, franchement. Bon, voilà, c'est pas grave, tant pis. J'ai installé un truc, vous allez voir, vous vous dites, oh, t'as installé de la vigne. Non, en fait, c'est un objet. C'est ça en fait. Alors vous allez me dire, oh, mais c'est de la triche, ça veut dire que tu peux directement avoir des raisins et des tomates directes. Alors oui et non. Je peux garder les tomates avec moi, mais je peux pas les revendre au marché. Je peux juste les revendre directement sur place, comme dans mon potager de Sims 2 en fait. Donc je me dis, ça peut être sympa, parce que je voulais faire une maison un peu potagère sur un autre terrain. Et je me suis dit, le problème, c'est que c'est beaucoup de boulot. Et à chaque fois, en plus, ce qui est chiant, c'est que pour revendre les légumes, il faut absolument que toute la famille vienne. Donc c'est super chiant, quoi. C'est vraiment, c'est pas très pratique. Donc je me suis dit, bon, voilà, chaque parcelle donne 30 euros. Donc c'est pas énorme non plus. Donc je pense que c'est quand même pas de la triche. Et voilà. Donc ça, je le garde, mais à la limite, j'en ai presque plus besoin. Donc je pourrais presque... Oh, je crois que je vais les virer en fait. J'ai assez de bouteilles de... J'en ai 4. Ça me ferait 4 poulet en caoutchouc. Ça me ferait 4 sorts richesses. Ouais, bah au pire, je vais en reprendre avec moi. Je vais en prendre sur moi. Récolter, récolter, récolter. Je vais les prendre avec moi. Comme ça, je pourrais faire des bouteilles de nectar quand je veux. Voilà, donc, par contre, comme vous pouvez le voir en bas à gauche, ils n'ont plus d'amis du tout. Donc je veux absolument que Sandra ait son niveau maximal. Mais bon, je le ferai hors caméra. C'est un le coup des amis. Vous avez compris une fois. Je vous rappelle quand même que c'est une série. C'est pas un let's play. Donc c'est vrai que je me dis, il faut quand même que je fasse des choses hors caméra. Alors, ah oui, alors ce que je vous avais pas dit, ce qui est bien, c'est qu'en cliquant sur le gars, vous lui parlez comme une vraie personne. Vous pouvez même le faire emménager chez vous. Mais attention, ne le faites pas emménager chez vous. Parce que sinon, il n'est pas considéré comme un sims. Il est quand même considéré encore comme un robot. Et du coup, il a tous ses besoins non-stop, ouverts, tout le temps. Donc vous ne pourrez même pas le faire mourir. Il est tout le temps, tout le temps, au max, à tous les niveaux. Au niveau des besoins, au niveau de ses compétences et au niveau de sa personnalité. Donc je ne vois pas trop l'intérêt. C'est un bon compromis entre Mulan qui était trop cheatée et la grand-mère qui était un petit peu chiante et envahissante avec l'interaction des objets. parce que comme ça, on peut quand même interagir avec lui. Donc c'est quand même assez sympa, je trouve. Voilà. Bon, on va quand même continuer à jouer. Mais j'avais beaucoup de choses à vous dire et je n'avais pas envie de passer dessus. C'était important. Donc Pepper, lui, il faut deux amis. Donc je lui ai fait rencontrer d'autres personnes. Là, vous voyez. Donc Stéphane qu'on avait rencontré à l'île des vacances. Ah bah oui, c'est le couple qu'on a rencontré à l'île des vacances, il me semble d'ailleurs. Donc j'avais envie d'être ami avec eux. Et puis de toute façon, j'ai besoin d'avoir deux amis pour avoir une promotion. Donc j'aimerais bien, voilà. Ah oui, alors vous pouvez voir que le chevalet, il a changé aussi. C'est parce qu'en fait, j'ai trouvé un autre chevalet qui donnait plus de pognon que le chevalet de base. Mais il donne 100 euros de moins que l'autre que j'avais, le chevalet blanc. Donc c'est pas très grave et je trouve ça mieux parce que sinon, on peut faire quasiment toute sa fortune avec les chevalets. Ah oui, l'entrée aussi, il y a eu du changement. Bah oui, j'ai changé la porte avant, elle était là. Je l'ai mise ici, je préfère. Et j'ai changé le pot aussi, j'ai mis un pot plus classe. L'autre, il était sympa, mais je sais pas, je voulais un truc un peu plus classe, un petit peu plus sobre, voilà. Du coup, j'ai du pognon. Mais alors attends, si j'ai un enfant, il faudrait que j'agrandisse la maison. Je voudrais que la gamine aussi, enfin je voudrais que le gamin ait sa propre salle de bain, mais j'ai pas besoin de lui faire une salle de bain énorme non plus, remarquez. Avec chiottes et douche, quoi. Oui, si je lui mets une douche, c'est bon. Ah non, je lui mettrais pas une douche en plus d'ailleurs, je sais ce que je vais lui mettre. Comme sur mon autre partie, je lui mettrais un truc comme ça là. Ouais. Non, il y aurait la douche, enfin le truc pour se laver ici, et là les chiottes. Oui, voilà, ça suffit, pas de faire un grand truc. Remarquez, je sais pas trop comment je vais combler ça ici, mais bon, j'ai bien trouvé. Donc là, ce sera un petit truc un peu sympa comme ça là. Non. Voilà. Ça me plaît bien. J'ai envie de faire un truc un peu sympa ici. Voilà. Je sais pas trop ce que je vais mettre ici, mais bon, ça peut être un coin sympa, puis ça peut être juste, ça peut faire un fils de déco aussi, mais... La maison est pas très grande quand on y pense, mais... J'ai envie que ce soit douillet, justement, donc... Douillet. Enfin, oui, c'est ça. Ah non, je sais ce que je vais mettre ici, tiens, du coup. Je mettrais un télescope, je peux l'acheter ou pas ? C'est pour la logique. Ouais, ouais, quand même, j'ai envie de le faire. Voilà. Ça semble plus logique, quand même, de le faire ici, voilà. Ah non, 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 non. Tiens, ça aussi, à la limite, hein. Voilà. Tout ce qui est un petit peu gadget. Ça, pour le moment, on va le laisser là. Ça fait pas de mal. Là, là. Ah oui, tiens, en parlant de ça, j'ai aussi téléchargé... Voilà d'autres. Ah, ça fait sympa, ça. Alors, est-ce que ça fait un peu... Est-ce que ça fait un peu pompeux, le truc ? Non, moi, j'aime bien. Il y a du jaune. Ouais, ça, c'est classe, ça. Ça, la limite pour... Ah bah tiens, oh ! Eh ! C'est pile la couleur du... Presque la couleur du sol et la couleur du lit. Ah bah, je vais changer ça comme ça, du coup. Voilà. Ça fait classe. Ça habille bien. Et là, du coup, on va mettre le jaune. J'ai jaune, j'ai dit. Donc, je vous préviens... Oui, c'est vrai que je suis pas aussi foufou que d'habitude. Mais je vous avoue que je sais pas trop ce qui se passe. Mais depuis quelques temps, je suis un petit peu... J'ai un petit coup de mou, là. Faut dire, j'ai eu pas mal de merde aussi. Avec ma mutuelle et tout. Ah ouais, ma mutuelle, bah tiens, puisque je suis en train, pendant que je joue, je vais en parler. Mais alors, je me suis rendu compte qu'en fait, je n'avais pas de mutuelle depuis mon licenciement. Je l'ai appris il y a quelques temps. En appelant... Parce que je voulais me faire rembourser un truc. Du coup, je les ai appelés. Et j'appelle la nana. Et la nana, elle me dit. Ah mais monsieur, depuis le 20 août 2014, vous n'êtes plus chez nous. Je fais, pardon ? Mais j'ai été licencié le 19 août. C'est-à-dire que le lendemain, j'étais plus chez vous. Elle me dit. Bah oui, votre ex-employeur, apparemment, il n'a pas fait les papiers. Il n'a pas rempli les papiers qu'il fallait. Ou il n'a pas fait la demande. J'ai dit. Bah ouais, mais normalement, aux yeux de la loi, je suis censé avoir un an de mutuelle pendant encore un an. Donc non seulement du jour au lendemain, ils m'ont viré comme des grosses merdes. Et en plus, depuis août 2014, je n'ai pas de mutuelle. Donc heureusement que je n'ai pas des problèmes de santé. Parce que là, ce serait la merde. Du coup, je vais vous montrer Salt Pork and Beans. Voilà. Pour vous montrer les différents plats. Je fais la chambre maintenant, à la limite ? Oui, à la limite, je fais la chambre maintenant. Allez. Donc on va faire une chambre d'enfant. Je ne sais pas pourquoi je sens que je vais avoir un garçon. si j'ai un gosse. C'est bizarre. Je le sens. Ne me dites pas pourquoi, mais je le sens. Voilà. Avec ça sur le côté, du coup ? Un truc blanc ? Non. Ah oui, j'avais téléchargé ça aussi. Vous n'avez pas vu, du coup. J'avais plein de petits trucs à vous montrer, mais j'ai oublié. Pareil, j'ai viré ce que j'avais. Puis j'en ai trouvé d'autres colorés, en plus. Donc je me suis dit. Donc ouais, j'ai fait pas mal. Puis j'ai retrouvé d'autres objets sympas et tout. Enfin bref, comme d'hab, je crois que je suis vraiment... Il y en a qui sont accros à la drogue. Moi, je crois que ma drogue, c'est les objets dans les Sims. C'est dingue. C'est comme les Sims 2. J'ai beau avoir plein de trucs. À chaque fois, je recherche de nouvelles choses. C'est assez effrayant. Qu'est-ce que c'est le chien qui va se voir ce que c'est l'objet ? Je n'ai jamais vu ça. Les Sims, je veux bien. Alors le chien... Non, puis t'as faim, surtout, va pas... Qu'est-ce que tu t'en fous d'aller voir des flacons de parfum, des flacons d'eau de colonne et d'eau de toilette, là ? Alors que t'as faim, quoi. Pauvre conne. Oh ! Oh, c'est... Lors d'une séance d'initiation au rafting, malgré une crue soudaine, vous réussissez à ramener à bon port des citoyens influents de SimCity. Vous obtenez une prime de 2000 euros et deux points de charisme. La vache ! Quoi ? Oh, mon Dieu ! C'est la première fois que j'ai un truc pareil. Pourtant, ce métier, je le fais assez souvent. Oh ! C'est mignonne ! Alors, c'est un chien à la base. C'est le chien de mon couple homo. Et en fait, c'est un skin de panda. Oh, t'es trop mignonne ! Bah, mignonne, je l'ai appelé comme ça exprès, d'ailleurs. T'es trop mignonne, mes mères. J'adore ce skin, trop mignon. De toute façon, encore une fois, j'arrive pas à finir la chambre du gamin. Oh là là, c'est dingue, hein ? Pouh ! Bon. En plus, j'ai reçu du pognon, alors autant profiter... La chambre... Du gamin ou de la gamine ? Je sais pas, je sens que je vais avoir un gosse. Enfin, oui, je vais avoir un gosse, mais justement, parce que je vais avoir un garçon. Du coup, je vais mettre un truc comme ça, tiens. Voilà. Ouais, très bien. Je sais pas, je vais mettre un truc comme ça. Mais qu'est-ce qu'elle a ? Mais cette chienne, elle est conne ! Dès qu'il y a des nouveaux objets, c'est quoi ? Mais bordel, t'as faim, on va manger, quoi ! Débile, cette chienne, quand même, hein. Oh, il tousse. Bah, qu'est-ce que t'as, Pépère ? Hop, allez, on se grouille, on attend l'arrivée de Sandra. T'es malade ou quoi ? Pourquoi ils tousse... Mais pourquoi ils toussent, ce con ? Il est malade ? Pépère, tu vas aller prendre un petit bain, ça te fera pas mal. Oui, par contre, je sais pas ce qu'ils ont, ils sont chiants. Brune Hilde et lui, ils sont à fond sur cette baignoire tout le temps. Dès qu'ils ont rien à faire, ils vont nettoyer la baignoire en permanence. Je crois qu'elle est propre, là. Alors, vous inquiétez pas, quand vous cliquez sur l'objet, il arrête, voyez ? Il arrête et il se casse. Voilà. Il faut autre chose. Mais c'est quand même bizarre. Alors que Brune Hilde, elle, elle se cassait pas, c'était assez chiant, d'ailleurs. Donc, non, non, c'est une bonne alternative. Et en plus, il coûte 700 euros, donc c'est ni trop cher, ni gratuit comme... Oh, il veut qu'il se barre ! Ah, c'est excellent ! Ah oui, donc il est vraiment considéré comme un Sims, quoi. Bon, Pépère, Zizi a l'air, ouais. Ah ouais, il lui demande de se barrer ! C'est sympa, c'est rigolo ! Bah, vu que tu voyais tout ce qu'on peut lui demander, hein. C'est comme un vrai Sims, quoi, mais... Ah, c'est sympa ! Bon, bref, j'ai super chaud, là. Je sais pas ce qu'il se passe, mais j'ai chaud. Bon, ma mère, elle arrive quand, sérieux ? Elle va peut-être faire la bouffe tout de suite, alors, parce que... On remarque qu'elle a un petit peu faim, mais du coup, elle se prendra un petit truc vite fait. Oh, Quick Meal. Ça coûte 10 euros, je crois, ce Quick Meal. J'espère que ça ne me coûte pas 20 euros, parce que c'est les boules, sinon. Pour 20 euros, je peux avoir des plats entiers pour plusieurs personnes. On va voir. Ouais, c'est bon, alors. Donc là, elle n'a pas besoin de faire de la bouffe, c'est vite fait. Donc, c'est bon. Voilà. Parce qu'elle est fatiguée aussi, mes mères, donc... Une douche. Non, d'ailleurs, elle ne va pas prendre de douche, elle va faire ça. Ah, mais oui, je viens de me rendre compte, j'avais 36 000 trucs pour se laver, ici, la vache. J'ai presque pas besoin de ça, en fait. Ah, mais je sais... Ah oui, je sais pourquoi je l'ai gardé. Eh, je voulais mettre autre chose. Ah, mais oui, je vais pouvoir le mettre ici, si je veux, le bain à remous, à la limite. Et ça, je peux le mettre dehors. Mais sur le balcon, c'est plus logique. Mais ça, par contre, je peux le virer. Ah, ouais, un petit coin bain à remous aussi, ce serait sympa pour le couple, là. Bon, le bain à remous, il est cher, en plus. Mais on peut faire... On peut jouer dedans, on peut les faire se laver, s'enlasser et s'embrasser. Et ça remonte l'hygiène, la distraction et la vie sociale, donc c'est super. Non, c'est pas toi de t'occuper de ça, c'est à ta bonne niche. Voilà. Voilà, c'est vrai que je reprends un peu la partie, donc il se passe pas forcément grand-chose, hein. Je suis désolé. Mais bon, j'avais pas mal de choses à vous dire, de toute façon, donc... Donc, bon. Voilà. Je suis fatigué, là, c'est dingue, hein. Je suis totalement mou, là. Oh là là ! Pourtant, j'avais quand même envie de jouer, hein. J'étais motivé, mais là, c'est vrai que je suis complètement mou. Alors, du coup, ici, par contre, ça me... Une plante ? Voilà, il manque un truc, il manque une plante. Eh, bah oui, hein. J'en ai chargé d'autres en plus des plantes, je crois. Je les trouve pas là. Faut que je fasse tout comme ça. Bah, un truc comme ça, à la limite, hein. Le nain de jardin viendrait à l'arroser, hein. Ah, comme ça, il me bloquera pas. Ouais, il me bloquera pas. Non, c'est bon. Voilà, très bien. On va mettre un truc de couleur, tiens. Un truc blanc ? Non, pas un truc blanc, un truc un peu coloré, tiens. Genre un tapis comme ça. Bon, c'est un peu trop coloré, mais... Mais, là, j'en ai fait un, ça va. Ah, mais oui, je suis con. Putain, mais pépère ! Eh, mais je suis débile. Tu as des trucs à trait comme ça, voilà. Oh, je suis débile. J'avais oublié. Oh, débilos, le mec, quand même. Pfff, la vache. Alors, non. Ça, ça pourrait peut-être aller. Je l'ai mis nulle part, ça, encore. Je l'ai mis nulle part, en plus. Et ça va bien avec le lit, les couleurs et tout. Ouais, non, c'est bien. C'est bien, voilà. Mais oui, j'avais oublié que j'avais ça. En général, ça marche bien, ça. Voilà, je sauvegarde. Et à la limite, je crois que je vais peut-être un peu couper l'épisode, là. Voilà. Je commence à être un peu fatigué, en plus. Pourtant, il est pas tard, hein. Je filme, on a plein mieux d'après-midi. Mais voilà. Il s'est pas forcément passé grand-chose. Mais écoutez, je vous ai mis un petit peu au courant. Donc, voilà. Et puis, on a quand même... Ah, mine de rien, on a fait la chambre du gamin. Donc, on a avancé. Alors, la chambre du gamin, oui. Mais d'ailleurs... Eh, attendez, j'ai pas totalement fini, en fait. Ça serait bien de mettre... Où est-ce qu'on peut le mettre ? Bah, ici, tiens. À la limite, hein. Ouais, ici. Voilà. Quoique, c'était un peu vide, là. On va plus le mettre là. Mais là, ça fait trop ma stock, sinon. Non, tout est... Non, c'est bien, là. Là et là. Voilà. Bah, écoutez, voilà. Je vous laisse sur ça. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada